Vous avez donc souhaité convier un acteur incontournable du bâtiment en France pour lancer ce colloque, le CSTB ? Oui, tout à fait. Centre scientifique et technique du bâtiment. Etienne Crépon, à la suite du colloque de 2019, nous a demandé de réfléchir avec lui sur l'avenir de la construction modulaire. Voilà, donc trois ans plus tard, il se trouve sur la scène et on l'accueille avec grand plaisir. Merci à vous d'être avec nous, Etienne Crépon. Alors quels sont, selon vous et selon les experts du CSTB, les grands défis auxquels le secteur de la construction sera confronté dans les années à venir ? Je pense que les grands défis, on les connaît tous, on en entend parler au quotidien. C'est bien évidemment le changement climatique. Avec tout particulièrement parce que face aux enjeux carbone, on a parfois tendance à l'oublier. L'exigence absolue que nous allons avoir collectivement d'économiser les ressources, de ne pas consommer les ressources aujourd'hui comme on le faisait au millénaire passé. Le deuxième, et ce n'est pas les événements de ces deux dernières années qui me contrediront, c'est la nécessité d'une adaptabilité permanente de nos espaces. On l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec les différentes urgences qu'on a pu traverser. On a besoin de pouvoir adapter nos espaces, que ce soit des espaces individuels ou collectifs. Et le troisième grand défi, c'est l'adaptation que nous devons avoir au fait que la France, en retard par rapport aux autres pays développés, mais la France va rentrer dans sa transition démographique, que nos collaborateurs seront de plus en plus âgés, que nous devrons savoir aussi adapter nos conditions de travail à ce vieillissement de la population. Et savoir aussi, là aussi l'actualité nous la rappelle régulièrement, savoir nous occuper de nos aînés. Vous avez donc mené des travaux de prospective avec l'ADEME notamment. Quels sont les grands enjeux, les grandes évolutions possibles à plus long terme ? Nous avons effectivement mené avec l'ensemble d'un comité de prospective venant d'horizons très larges et très diversifiés des travaux de prospective. Pourquoi d'abord ? Le bâtiment est fondamentalement une activité lourdement capitalistique. On investit à 50 ans, à 100 ans. Et on est dans un monde qui change au quotidien. Et là encore, l'actualité, ces dernières années, nous l'a démontré. C'est ça qui, avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, m'a amené à essayer de projeter et de dire ce que pourraient être les futurs possibles à horizon 2050. Quand on regarde ces différents scénarios, classiquement, comme toujours, dans un exercice de prospective, on en a identifié 4. Puis on identifiait plus, je ne sais pas si on aurait pu en identifier moins. On a constaté qu'il y avait deux grands déterminants qui joueraient sur le futur dans le secteur du bâtiment. C'est notre capacité collective à mobiliser les ressources pour faire face aux défis qui seront les nôtres. Et le deuxième défi, c'est comment les acteurs, face à ces défis, s'adapteront. Si on ne sait pas mobiliser les ressources, on sera dans des périodes de pénurie, des périodes de choix douloureux. On s'adaptera au changement climatique et on laissera mourir les vieux dans des maisons de retraite. Ou inversement, on s'occupera des vieux, mais on aura des canicules d'été avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Si on sait mobiliser les ressources, selon que les acteurs s'adapteront ou pas, selon que la demande restera très concentrée dans les métropoles, ou se territorialisera comme on a commencé à en ressentir quelques éléments suite à la crise sanitaire, soit on sera vers une concentration du besoin de logements le plus adapté possible, le plus adaptable possible dans des métropoles. Et dans ce cas, un logement qui verra son modèle économique évolué, comme on voit le modèle économique de la mobilité évolué, d'un actif à un service, et où là, on voit bien tout le rôle que peut avoir, par exemple, la construction modulaire, qui a quelques décennies d'avance par rapport aux autres sur le sujet, peut trouver comme place. L'alternatif, c'est un vrai retour à la nature, un vrai retour à la campagne, et donc avec beaucoup plus une mobilisation du patrimoine existant dans les petites villes, dans les petits villages. Et enfin, le dernier scénario, c'est qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'adaptation. Et là, ça, c'est le scénario qu'on n'a pas envie de vivre. Vous venez d'évoquer les avantages de la construction modulaire. Quels sont, selon vous, ces atouts ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? C'est un atout, mais je pense que ça sera l'un des enjeux de vos échanges aujourd'hui. C'est bien évidemment la réponse aux différents défis que j'ai pu citer. Une capacité à être sobre environnementalement, que ça soit au niveau des émissions carbone, liée notamment à la capacité à réemployer régulièrement les constructions modulaires. Et je le redis, une vraie capacité à économiser les ressources, à optimiser l'utilisation des ressources. C'est aussi, bien évidemment, face à cet environnement qui change, cette adaptabilité permanente, constante, des constructions modulaires, aux besoins que les gens peuvent avoir. J'ai demain besoin d'un hôpital et puis finalement j'ai besoin d'une extension de maison de retraite, puis finalement j'ai besoin d'autres choses. Je sais, moi non, mais vous, vous savez comment faire en sorte pour que le bâtiment que vous avez mis en place s'adapte et s'adapte dans des délais conformes aux exigences des clients et pas conformes aux exigences des chantiers. C'est à un moment où on a vu à quel point le bien-être chez soi est important et où il y a un rejet massif des chantiers dans les centres-villes. C'est ce déplacement de la chaîne de la valeur de l'usine, du chantier vers l'usine et donc la réduction des nuisances au quotidien pour le développement d'une solution. C'est enfin l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs et là aussi en réponse à cet enjeu que j'évoquais tout à l'heure de la future transition démographique. Voilà donc pour les quatre principaux atouts selon vous. Maintenant, quels sont les défis et les axes de progrès principaux ? Je pense que pendant trop longtemps, la construction modulaire a été considérée comme étant une solution transitoire. je mets des bâtiments modulaires pour répondre à un besoin et en supplétif au délai que connaît mon chantier. Aujourd'hui, la construction modulaire et le film qui était présenté et que, honnêtement, j'ai trouvé vraiment de très grande qualité, montre que la construction modulaire, c'est bien évidemment de la solution pour répondre à un besoin ponctuel. C'est aussi de la solution définitive et long terme. C'est un changement complet de paradigme. Parce que en s'inscrivant dans la durée, ça veut dire qu'on est obligé d'être en échange, voire en symbiose avec l'ensemble de l'écosystème. Je ne suis pas totalement sûr, mais ça vous le savez mieux que moi, si l'industrie de la construction modulaire a fait tout ce travail sur elle-même et avec les partenaires potentiels pour être en échange, pour valoriser ce qu'elle peut apporter à l'ensemble de l'écosystème. En résumé, et si j'étais taquin, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes considérés comme un mal nécessaire à vous démontrer que demain, vous serez une solution dans la durée. Le message est passé. On le sait, les règles et les normes dans le secteur de la construction ont été élaborées, évidemment en référence à la construction traditionnelle, ne sont donc pas forcément adaptées à la construction industrialisée. Comment peut-on faire évoluer les choses, en particularité sur l'assurabilité des projets ? La solution, vous la connaissez depuis 50 ans, vous l'avez expérimentée, vous en avez souffert, c'est la vie technique. C'est-à-dire cette procédure d'évaluation mise en place par l'État, déployée par le CSTB, et comme vous êtes des systèmes complexes, ça veut dire non pas passer devant un groupe d'experts, ça ne serait pas drôle, mais devant 7 ou 8, ce qui veut dire un véritable parcours du combattant. Et je vois dans la salle un certain nombre de têtes qui hochent. J'en déduis que ce sont des gens qui sont passés par l'exercice. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont survécu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont beaucoup de cheveux blancs. C'est bien parce que cette solution-là de la vie technique qui est parfaitement adaptée pour un produit constructif, un système constructif relativement simple, n'est pas adaptée pour un système complexe, que nous avons voulu, avec la CIM, concevoir une autre voie. J'ai quelque chose qui soit différent, qui vous apporte, qui apporte aux industriels le même niveau d'assurabilité, parce que c'est ça l'enjeu premier, mais qui soit plus simple, plus industrialisé. Et c'est ce qui nous a amenés à travailler entre la CIM, un certain nombre d'industriels porteurs du projet et les équipes du CSTB à un référentiel de certification qui d'abord cochera la case essentielle. Avec cette certification, les produits seront considérés comme des techniques traditionnelles et donc bénéficieront des mêmes règles d'assurabilité que de la construction classique. C'était le cahier des charges. Ce que me disent les équipes, les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, disent que nous sommes en passe de réussir à cocher la case. Parce que la construction modulaire est tout à la fois un système constructif et un ouvrage, on sera obligé de sortir des codes classiques de la certification et on a élaboré, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la journée. Une certification qui couvrira l'ensemble du cycle de vie de la construction modulaire, de la conception du module et de l'ouvrage, fabrication du module, le montage sur site et la démontabilité. Et en valorisant à chaque fois les performances, les atouts de telle ou telle solution. Eric Orange, vous souhaitiez réagir aux propos d'Étienne Crépon ? Oui, alors moi je suis très impressionné par le CSTB et je voulais souligner trois choses. La première chose toute personnelle, quand je suis tombé dans la construction industrialisée et modulaire en 2013, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le CSTB et il ne s'est rien passé. Et donc cinq ans plus tard, je me suis rendu compte que les choses avaient bougé. Donc la capacité de remise en cause du CSTB est impressionnante et là-dessus, je voudrais remercier le CSTB collectivement. Enfin, il n'y a pas de truc personnel là-derrière, mais je pense que ça fait partie aussi de l'alignement des planètes. Après, la deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est la capacité CSTB-ADEME, ce rapport prospectif. Moi, je l'ai sur ma table de nuit parce qu'en fait, il alimente ma réflexion et c'est un vrai exercice qui permet de voir à 2050 et donc je trouvais ça génial. Alors évidemment, le scénario bâtiment comme un service nous a évidemment beaucoup interpellés, puisque nous, on fait déjà du service à la CIM avec de la location. On en reparlera tout à l'heure. Donc on a déjà cette habitude de l'usage client. Donc là, c'est un scénario qui nous parle évidemment beaucoup. Et puis la troisième chose sur la remise en cause, c'est la capacité que le CSTB a pu mobiliser pour mettre en place cette certification. Donc les équipes du CSTB présentes dans la salle savent de quoi je parle. On a pu discuter ensemble et mettre au point ce référentiel de certification. Et ça, pour moi, on arrive à passer d'une prospective qui est inspirante sur de l'action au quotidien. Et l'objectif que l'on a, c'est d'avoir 3, 4, 5 adhérents de la CIM certifiés d'ici octobre 2022 à Batimat. Donc je vous donne rendez-vous à Batimat en octobre pour présenter les systèmes constructifs qui auront été certifiés à cette époque-là. Et là, moi, je trouve ça, je pense que c'est un objectif que je m'étais fixé en arrivant à la CIM en disant il faudrait qu'on arrive avec le CSTB à faire quelque chose. Et en fait, on est en train de concrétiser cet objectif et sur un cycle de 5 ans, je trouve ça vraiment impressionnant et je voudrais remercier le CSTB pour ça. Eh bien, merci à vous, Étienne Crépon, d'avoir été avec nous. On peut vous applaudir. Applaudissements 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 Applaudissements